Au lendemain d'un samedi décisif, Martine Leguie-Ballois monte au front et elle aime ça. Depuis trois semaines, l'ancienne avocate convaincue et déterminée sur le terrain, elle encaisse. Pour être honnête, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce que qu'il faille enlever la taxe carbone, oui, le réchauffement climatique, il est là. Même en campagne, ils ont très bien compris. On ne rencontre pas qu'eux, on a aussi les commerçants, on a aussi tous les gens qui veulent que ça s'arrête, on a tout le monde là sur le dos en ce moment, avec des opinions extrêmement diverses. Dans les locaux qui font office de permanence, la discussion engagée entre la députée vendéenne et cinq représentants des Gilets jaunes et courtoises, mais elle va tourner court. Les entreprises, malheureusement, je vais citer leur nom, c'est McDonald's en France, il y en a partout, ils ne payent pas d'impôts. Vous trouvez ça logique ? Ils se gavent sur le dos des Français sans reverser. Vous savez ce qui va se passer ? On va attendre l'intervention du président de la République. Il ne va rien se passer. On garde le cap. Et c'est ça, écoutez les citoyens ? Si c'est ça, je prends la porte et je m'en vais. Moi, ça me rend fou et voilà, donc j'ai préféré quitter plutôt que d'entendre un discours politicien qui vous mène dans des directions alors que vous posez d'autres questions. Moi, je n'ai pas fait de politique, mais je vois bien qu'on essaye de nous mener vers un faux débat. Elles discutent, elles discutent, mais on tourne en rond, c'est encore cette même histoire, on tourne en rond. Pour eux, ils mettent les choses en place, mais les choses, le peuple ne les voit pas. Les riches voient peut-être cette chose, mais nous, en tant que petits citoyens, on ne voit rien. Là, la jeune fille, vous avez entendu ce qu'elle a exprimé ? Elle a un sentiment de colère, qu'elle parte là en se disant, la députée bourgeoise du coin, qui manque de rien, elle va encore se fiche de nous parce que c'est l'impression générale qu'ils ont. Mais il faut que la confiance se fasse. La confiance ne va pas se faire du jour au lendemain. Désabusés, les gilets jaunes sont repartis occuper leur rond-point aux abords d'un péage pour entretenir un feu qui n'est pas près de s'éteindre.